Bonjour tout le monde, je voulais aujourd'hui vous parler de l'instant présent parce que je pense qu'il est important de savoir que tout se passe dans l'instant présent en tous les cas tout changement que vous voulez produire dans votre vie ne peut se faire que dans l'instant présent l'instant présent est la seule chose qui existe puisque le passé n'est déjà plus là et l'avenir, le futur n'est pas encore là donc c'est dans le moment présent que vous pouvez modifier tout ce que vous voulez dans votre vie la question que je vous pose c'est que décidez-vous dans votre moment présent ? comment vivez-vous votre moment présent ? est-ce que vous êtes conscient dans votre moment présent et de votre moment présent ? quand vous avez quelque chose de prévu, que vous avez soit une activité, soit vous devez aller au travail et que vous vous dites ben voilà ça va se passer comme ça ou ça doit se passer comme ça vous arrivez et ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu que décidez-vous à ce moment-là ? que décidez-vous ? vous avez le choix vous avez le choix de faire de ce moment présent un merveilleux cadeau de vous faire un merveilleux cadeau, un merveilleux présent ce moment présent où vous avez le droit de le saboter c'est votre choix ça ne veut pas dire qu'il faut nier ce que vous ressentez à l'intérieur de vous vous pouvez être éventuellement agacé dans les premières secondes ou les premières minutes parce que ça ne se passe pas comme prévu mais vous pouvez aussi décider de transformer votre ressenti et de transformer l'événement et de le vivre au mieux que vous le décidez c'est le cadeau que vous pouvez vous faire à ce moment-là quand tout d'un coup vous êtes en contact avec quelqu'un qui décide de se disputer avec vous ou de vous faire des remontrances ou d'être en conflit que décidez-vous à ce moment-là ? est-ce que vous décidez de le vivre en positif ou est-ce que vous décidez de vous laisser impacter et miner par la discussion conflictuelle que vous allez avoir ? que décidez-vous à ce moment-là ? et en fonction de ce que vous allez décider ou vous allez rebondir sur du positif et créer à l'intérieur de vous une chimie positive qui du coup ne va pas stresser votre corps ou alors vous allez décider de vous laisser impacter par le négatif et il va y avoir une sécrétion hormonale et chimique dans votre corps qui va faire que vous allez avoir un état lié à cette chimie donc si c'est un événement négatif et bien vous pouvez après être démoralisé avoir une petite déprime tout simplement parce que vous aurez libéré de la chimie négative et que ça va aller impacter votre corps et du coup votre morale et la façon de vous sentir à l'intérieur de vous toute chimie va aller impacter votre morale si vous avez décidé d'être dans la joie vous allez sécréter des hormones de la joie et vous allez avoir du dynamisme de la pêche de la créativité des nouvelles idées envie de le partager avec tout le monde parce que votre humeur sera positive mais si vous avez décidé de le vivre négativement ça va être donc une libération d'hormones négatives et vous allez être impacté émotionnellement vous voyez bien que quand vous n'avez pas le moral et bien vous avez un état de fatigue votre corps a envie de rien faire il n'est pas dans l'action il est plutôt dans le repli dans nos sensations de mal-être alors que quand vous avez le moral vous avez envie de faire plein de choses ça ne tient qu'à vous d'aller changer cette chimie dans votre corps et surtout de le décider dans l'instant présent vous avez ce pouvoir à tout moment de décider si vous allez vous laisser impacter par les événements extérieurs de façon positive ou de façon négative et ça vous ne pouvez le décider que dans le moment présent voilà pourquoi il est important et bien de s'approprier son moment présent de ne pas se laisser voler par les événements extérieurs ou même par un ressenti intérieur parce qu'on peut très bien se lever le matin et avoir déjà un mauvais moral et on peut à ce moment-là décider de faire quelque chose ou même de changer ses pensées tout simplement pour aller créer une chimie positive afin d'avoir un bon moral et puis surtout de rester maître de sa vie de rester maître de ses décisions on a ce pouvoir-là alors utilisez-le le mieux possible pour que votre vie soit le plus agréable possible maintenant attention ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez abstraction ou que vous vous coupiez de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à un événement négatif qui peut arriver de l'extérieur accueillez quand même votre désappointement votre déception et accueillez-le tout simplement et ensuite transformez-le transformez cet état d'être pour le modifier et parce que vous avez ce pouvoir-là de transformer les choses voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc bien écoutez je vous souhaite de vivre plein de merveilleux moments présents merci de votre écoute à bientôt, au revoir